Une lettre écrite par le professeur Amburger a été retrouvée dans les affaires de Michel Berger, peu après sa mort. Les conseils donnés à son fils auraient pu éviter à ce dernier de mourir si jeune. Michel Berger a eu une mort bien tragique.L'auteur-compositeur-interprète a été foudroyé, à l'âge de 44 ans, au sommet de sa carrière, par une crise cardiaque, une chaude journée d'été. L'époux de France Gall se trouve alors dans sa résidence varoise, à Ramatuel, et dispute en match de tennis. Il sent tout à coup une douleur vive dans la poitrine, épris de nos époings peu inquiets, il rechigne à appeler les secours. Il est décédé peu après, d'un troisième infarce et tue, sous les yeux de la femme de sa vie. Selon des informations publiées, dans la biographie de France Gall, des amours, des chansons et des larmes, écrite par Alain Wodraka et sorti le 31 janvier, édition de l'archipel, Michel Berger aurait pu être sauvé s'il n'avait pas caché une lettre écrite par son père, le professeur Amburger, professeur en médecine, retrouvé dans les affaires du musicien après sa mort. Dans la missive tenue secrète, ce dernier conseillait à son fils d'aller consulter un cardiologue. Une telle visite aurait pu, à coup sûr, déceler le risque, et lui éviter de mourir ainsi, aussi jeune, France, qui était parvenue à rapprocher les deux hommes, n'aura rien pu faire pour son mari, trop secret pour lui avouer ses problèmes de santé, peut-on lire dans la biographie. Sous-titrage ST' 501 .